La vision du sol, en fait, c'est quelque chose de vivant, quelque chose d'auto-fertile, qui en fait n'a pas besoin de nous, finalement. Bonjour, je m'appelle Franck. Moi, j'ai un parcours un peu atypique. À la base, j'étais un commercial dans le secteur de Montpellier. Et du coup, j'en ai eu marre de ce travail. Donc, je suis parti faire un petit voyage autour du monde pendant trois ans. Du coup, je me suis déplacé de ferme en ferme en woofing, ce qui m'a fait découvrir, en fait, ce que je fais maintenant, du maraîchage. En fait, ça fait cinq ans que je fais ça sur le Holandok. Alors, du coup, on s'est installé ici parce qu'on est un peu tombé amoureux des lieux. On ne connaissait pas vraiment le Holandok. Et du coup, ces grandes forêts, les grandes arbres, nous a beaucoup plu. Ça nous rappelait un peu les paysages d'Australie, là où on avait vécu. Donc, voilà, on s'est installé ici. On a démarré d'une friche forestière. On a fait tout nettoyer par des engins parce qu'à la base, je travaillais à la main, mais ça n'a pas été possible de réaliser ça à la main. Donc, après que trois hectares de friche aient été défrichés, on a commencé à planter des arbres fruitiers et à faire du maraîchage bio. Donc, maintenant, le maraîchage est plus ou moins arrêté parce qu'en fait, une grêle a tout détruit l'année dernière. Donc là, je m'oriente vers un pays, pour être pays embrasseur. Et entre-temps, là, je fais du champ pour faire des crèmes anti-inflammatoires. Bon, du coup, ma vision du sol, en fait, c'est quelque chose de vivant, quelque chose d'auto-fertile qui, en fait, n'a pas besoin de nous, finalement. Donc, le but, ce serait de le comprendre et de pouvoir adapter l'agriculture à un sol auto-fertile et de pouvoir simplement s'en servir, mais sans le dégrader. Bon, du coup, pour moi, l'eau est en fait primordiale. C'est un peu pour ça qu'on s'est installé ici, parce qu'on en dispose de beaucoup. En fait, je ne suis pas vraiment en accord avec l'utilisation de l'eau aujourd'hui dans la société moderne. On a tendance à utiliser de l'eau potable pour les chiottes et puis on fait un peu n'importe quoi, en gros. Et voilà. Elle vient avant tout de l'artificialisation des sols en ville. On oublie ce contact, ce lien qu'on a avec la nature. Du coup, c'est important aujourd'hui de se remettre dans l'agriculture, de redécouvrir les sols, redécouvrir les forêts. Donc, c'est vrai que cette crise aujourd'hui, à mon avis, elle va être très intense. Et les gens vont s'en apercevoir petit à petit. Donc, oui, je crois à ce changement climatique qui va être pour moi très violent. J'ai beaucoup de mal à y croire. J'ai beaucoup de mal à voir en quoi ils sont utiles aujourd'hui. C'est vrai que pour moi, les décisions politiques n'ont aucun sens avec la réalité de ce que vivent les gens, que ce soit au niveau du pays ou au niveau de l'Europe. Il n'y a vraiment rien qui est fait pour changer. Après, au niveau des municipaux, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les maires n'ont plus vraiment de pouvoir. Tout est regroupé en communautés des communes. Un exemple pour moi, lancer un permis de construire, je dépends de la ville de Béziers et non du maire de cette commune. Du coup, c'est vrai qu'on n'exerve un peu à rien. Et c'est bien dommage, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada